Lutte contre la coupe abusive des bois, les éléments des services eaux et forêts de Kundoul ont intercepté quelques pirogues bourrées des bois de chauffe. Ces bois sont présentés au ministre de l'Environnement qui rentrait d'une mission d'inspection dans le sud du pays. Estelle Abdelkader. Trois pirogues bourrées des bois de chauffe ont été saisies par les agents des eaux et forêts de Kundoul. Le butin a été présenté à la délégation du ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr. Ahmad Mbodou Mahmat, de retour de sa mission d'inspection au sud du pays. Selon le sous-préfet de Kundoul, les trois pirogues géants saisis seraient venus de la région du Lukchari. Les trafiquants de ces bois se sont évaporés dans la nature. Si on demande à la source, les pirogues sont connues parce que ce n'est pas des choses inventées. Et si on trouve la destination finale, on peut trouver à qui appartiennent ce pirogue. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Dr. Mbodou Mahmat, s'indique de la persistance de la déforestation et de la dégradation de l'environnement. Nous sommes montés sur la pirogue pour montrer un peu l'immensité de ce bois. Ce n'est pas moins de plusieurs tonnes, c'est une déforestation totale. Et on a trouvé également des espèces protégées qui se trouvent dans cette pirogue. Donc voilà, les mesures qui seront prises sont celles-là, les mesures contre la loi. Parce que la coupe de bois est interdite par la loi. Et nous pensons qu'ici, et à saluer l'effort du gouvernement de la République du Tchad, qui vient de mettre une commission interministérielle composée de l'inspection du contrôle d'État, du ministère de l'Environnement et du ministère des Finances, pour traquer toutes ces personnes dans le sens de les rappeler à l'ordre et dans le sens de les orienter vers l'application de la loi en matière de cette violation contre la protection de l'environnement. Docteur Amat Mboudou Mahmat saisit l'occasion pour rappeler les dernières consignes du chef de l'État, Idriss Débitno, interdisant strictement la coupe du bois. Pour l'instant, les forces de défense et de sécurité recherchent activement les trafiquants de bois qui se sont enfuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !